je suis stupéfait par le goût des femmes pour lire à voix haute des textes ça parait une position extrêmement ambigu car lire un texte ne veut pas dire qu'on l'a compris qu'on le comprend et ça veut perdre du temps et je crois pas que ce soit d'ailleurs sans raison que certaines femmes lissent des textes c'est pour occuper le terrain pour faire un de présence et pour empêcher les gens de dire des choses il faut lire du texte on va lire du texte je rappelle encore une fois que lire un texte à voix haute ça ne veut pas dire réellement le comprendre mais on est en quelque sorte en mission quand on lit un texte un texte ça se lit jusqu'à un certain point pendant un certain temps et donc pour qu'on lit ce texte on est en quelque sorte oui en mission et on peut pas être interrompu au fond quelqu'un qui est un texte il a le sentiment d'être protégé pendant toute la durée du texte qu'il va lire qui sait de comprendre cette mentalité c'est pas toujours évident moi je n'aime pas lire les textes à voix haute j'aime m'y référer éventuellement bien sûr alors ce que je voudrais aborder aujourd'hui c'est l'approche critique des textes justement ah oui comment faire la part des choses comment séparer le bon grain de l'ivraie par rapport à un texte je vois des gens ont tendance à prendre un texte en bloc et là elle se pose la question du rapport entre le signifiant et le signifié celui qui lit des textes sans avoir une quelconque idée de ce qui est concevable dans la réalité n'a pas une approche qui ne peut pas avoir une approche critique il s'agit toujours de comparer le vraisemblable et ce que le texte nous dit et quand un texte est invraisemblable mais il faut le dire quand ça ne tient pas debout quand c'est inconsistant quand c'est incohérent la plupart des gens ont un défaut à ce niveau là ils ne savent pas ils ne connaissent pas la réalité ils ne connaissent la réalité qu'à travers le texte alors que la réalité devrait leur permettre de décanter le texte ce qui n'est pas du tout la même chose c'est-à-dire d'enlever de ce texte ce qui est invraisemblable ce qui est inconsistant l'autre jour nous avions un problème avec ce que j'en ai déjà parlé je crois on parlait d'une réalité à savoir la différence entre l'homme et la femme il y a une femme qui n'a pas pu s'empêcher qui était là de dire ah mais oui mais vous comprenez Jung a dit ceci dans les genèses on a dit cela une façon de nous empêcher de réfléchir sur la réalité la différence entre l'homme et la femme et de ne la voir qu'à travers le prisme de tel ou tel discours de tel et tel commentaire tout se passe comme si les femmes avaient besoin en fait de n'appréhender la réalité qu'au prisme des textes alors que pour moi il s'agit d'appréhender les prix les textes au prisme de la réalité il s'agit d'un petit